Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale du mois d'avril. Donc on va aller voir avec l'oracle des sorcières. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne de ce signe-là. Voilà, donc c'est parti, on va aller voir donc la carte ou les cartes qui vont vous porter sur ce mois, qui vont être vraiment la carte ou les cartes référentes. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que vous me dites? Pour vous les Gémeaux, on a un changement positif. Ah, ça c'est chouette! Bon, alors on fait peau neuve, j'entends. C'est la première phrase que j'entends dans mes oreilles. On me dit de vous dire, vous allez faire peau neuve. Vous allez poser aussi les appareils, ça me dit. Vous allez peut-être, voilà, changer, pas de style, mais peut-être, voilà, vous allez changer d'horizon, peut-être de manière de vous habiller, de vous comporter, de voir les choses, vous voyez beaucoup plus loin. Vous avez envie de grandes choses, vous avez envie d'avancer dans du positif et de concrétiser des choses. Vous vous posez peut-être des questions, ça me dit qu'en fait, peut-être pour certains, vous doutez de ce changement qui pourrait être là, mais pourtant, il est là et ce changement, peut-être que vous doutez qu'il soit positif ou en tout cas, vous vous posez des questions vis-à-vis de ça et pourtant, là, on vous y répond parce qu'on vous dit que, oui, ce changement qui vient à vous et qui est sur vous actuellement est positif. Et là, pour vous emmener dans des horizons plus lointains et beaucoup plus grands. Ok, alors, on continue. Donc, ça commence plutôt bien. Les gémeaux, sentimentalement parlant, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, les gémeaux. On a, c'est pour ça que vous vous posez des questions, c'est pour ça que j'entends cette phrase, du coup. Vous me sortez la carte du labyrinthe. Donc, on est un petit peu perdu. On ne sait pas quoi faire avec quelque chose qui est là, qui est dans votre vie. Vous ne voyez pas sortir, en tout cas, d'une situation. Vous tournez un petit peu en rond. Peut-être que vous observez encore beaucoup les choses avant de décider de prendre tel ou tel chemin et de sortir de telle et telle problématique. On prend celle qui s'est retournée. On parle de communication, de l'être, de communication importante pour vous. Peut-être qu'il y a une communication, il y a beaucoup de communication. Alors, soit elles vous perdent un peu, c'est-à-dire que du coup, vous savez encore moins où vous voulez aller. Ou si c'est encore moins une bonne chose ou mauvaise pour vous. Soit, justement, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant, à sortir de cette énergie où on observe, mais on n'ose pas entreprendre les choses. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire ou pas faire. On est un petit peu perdu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle me saute dessus. Ça parle de travail, d'ancrage. On vous parle de solidité, d'ancrage, de stabilité. Il y a quelque chose qui arrive comme une stabilité. Il y a une personne, soit vous, soit la personne autour de vous, arrive beaucoup plus ancrée, avec plus d'ancrage. Vous vous posez des questions, visiblement, dans cette communication. On a la carte des ponts. Donc là, il y a un cap important qui a été passé, d'où on vise plus haut. Aujourd'hui, elle a un bateau, il l'imagine un peu comme ça dans ce changement. On a vraiment cette barque et en fait, elle vise les horizons plus loin. Elle, ce qu'elle veut, c'est le beau bateau, quoi, entre guillemets. Donc c'est un petit peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose, mais on pourrait avoir beaucoup mieux. Si on regardait plus loin et on n'avait pas peur de se projeter, on aurait quelque chose de beaucoup plus joli à la clé. Ok. Donc là, pour moi, il y a un cap important qui va être passé pour vous, les gémeaux. Et on est dans l'abondance et on a les poissons. Donc il y a vraiment une notion très enrichissante autour de vous. Après, il y a quand même quelque chose qui vous travaille. La carte de l'entreprise, la carte de l'encre. C'est les entreprises, c'est le travail, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, la solidité. Il y a peut-être un besoin pour l'instant de prendre le temps de voir la solidité de quelque chose. Est-ce qu'on peut aller de l'avant ? Est-ce qu'on peut décider telle et telle chose ? Vous, voilà, il y a des choses positives qui viennent à vous. Ces échanges sont positifs, peuvent vous emmener loin. C'est vous, je pense, qui peut-être doutez un petit peu, ou l'autre en face. Voilà, vous doutez peut-être d'une situation, de... Est-ce que ça m'emmène vraiment à quelque chose de bien, d'enrichissant dans ma vie, ou non ? C'est un petit peu ce que j'entends. Ok. Pardon. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on vous dit, les géants, pour ce mois d'avril en sentimental ? Alors, est-ce que vous êtes toujours attachés ? On a l'attachement. Ou est-ce que... Ben oui. Est-ce que vous êtes encore attachés, ou est-ce que vous ne l'êtes plus ? Est-ce que c'est plus que de l'attachement ? Ou est-ce qu'on pensait ne plus en avoir, et on en a toujours en ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois, n'importe quel chemin, vous prenez du labyrinthe, n'importe quelle situation, boum, vous retrouvez toujours quelque chose qui vous revient, avec l'attachement. On a les intrigues. On a de la trahison. On a peur de la trahison, ou vous avez été trahi. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Vous avez besoin d'entendre certaines choses. Vous avez peut-être aussi des coups de canif. Il y a eu peut-être des choses dites, qui ont fait du tort et du mal. Il y a peut-être aussi des conversations cachées, secrètes. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des choses à régler, à dire. Vous avez des choses sur le cœur, vous devez les régler. Et peut-être, cette personne est là aussi, pour venir s'excuser de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on en a deux. On a les études et le guide. Bon, mais là, pour certains, il y a une notion de travail très accomplie. Là, il y a vraiment cette notion de travail importante, de réflexion, d'intelligence, de quelque chose qui a évolué, que cette personne a été guidée. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais là, vous avez besoin d'une évolution positive. Alors, ça peut être même professionnel. Peut-être que professionnellement parlant, aussi, il se passe des choses de votre côté ou pour cette personne. Mais voilà, cette personne a besoin aussi d'épolement. Ok. On continue. Ouh ! Ça, c'est de la carte qui saute. On a la campagne. Ça vous parle de verdure, de bien-être, de nature, d'espace vert. De personnes qui partagent le même état d'esprit. Peut-être que cette personne, ou vous, est beaucoup plus connectée à la nature, à son bien-être, etc. Il y a un besoin de faire quelque chose pour soi, aussi. Les gémeaux, vous avez besoin aussi de faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont dans des bonnes énergies pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'initié. Ben oui, mais cette personne, elle a vraiment fait un travail, là. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui, ou elle, soit c'est les deux. Mais là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré, ce qui apporte ce changement très positif. Il y a quelqu'un qui a fortement évolué, là. Qui a eu l'appui nécessaire, qui a eu vraiment un travail qui a pu permettre à cette personne d'avancer et d'évoluer. Vous avez peut-être aussi, pour certains, encore des choses qui étaient un peu mystérieuses dans votre vie. Si vous n'aviez pas de réponse, bon, pour moi, vous allez apprendre ou vous savez certaines choses des communications. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication et vous allez savoir quelque chose. Et en fait, le fait de le savoir et de le dire et de l'exprimer ou de l'entendre vous libère et vous aide à passer à autre chose, à avancer pour aller dans le bien-être, dans un cap important pour vous. Et là, on voit que vous pouvez vous autoriser à de l'amour et à de l'abondance et à rencontrer de nouvelles personnes, à s'ouvrir à une nouvelle personne. Cette personne aussi, si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un autour de vous, voilà, cette personne peut être à l'écoute, peut vous apporter beaucoup plus d'écoute. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Gémeaux, pour le sentimental du mois d'avril, on a la réussite. C'est très, très positif. On a la réussite. Il y a quelque chose qui vous mène à la réussite. Vous arrêtez de tourner en rond, en fait. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même attaché à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, qui ne sort pas de votre tête ou qui ne sort pas de votre vie. Quelque chose tourne en rond, là. Il y a quelque chose qui, voilà. Quoi que vous passiez, vous vous retrouvez toujours sur un chemin. Vous êtes toujours à vous retrouver. Là, clairement, cet attachement, il est là, quoi. On a toujours ces deux personnes très attachées l'une à l'autre. Et il y a une réussite à la clé, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en ai retourné une. On a la natalité. Alors, il y a des choses à dire vis-à-vis d'enfants. Peut-être des choses à dire vis-à-vis des enfants. Peut-être qu'il y a des choses vis-à-vis des enfants qui vous chagrinent, pour certains. Par rapport à des gardes d'enfants, peut-être à ce niveau-là aussi. Il y a peut-être une situation à clarifier. Pour d'autres, il y a cette notion de se libérer de quelque chose. J'entends vraiment le départ à zéro. Pour certains, il y a eu des choses, peut-être dans le passé, dans les semaines avant, qui ont été compliquées. Compliquées, et donc là, le fait d'avoir certaines communications, ça remet les compteurs à zéro. Il y a certaines choses qui doivent être dites, en tout cas. Ce qui amène un bon changement. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Magnifique, hein, Seigneur? Très joli jeu, hein? Là, il y a un travail qui est fait sur vous, ou l'autre fait, et qui apporte beaucoup plus de sérénité. Le fait, peut-être, qu'il y ait ces changements qui arrivent, vous stabilise beaucoup plus. Vous prenez le temps, hein, par contre, d'étudier les choses, de montrer, voilà, peut-être que cette personne est fiable ou non. Mais en tout cas, voilà, vous prenez le temps, vous avez envie d'avancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la carte retournée? On a la carte de la clé, de la destinée. Bon, mais c'est très positif, tout ça. Voilà, pour moi, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va venir faire écho pour vous. Vous allez avoir un cap important qui vous est destiné. Pour moi, vous allez avoir peut-être des moments partagés, extérieurs, des moments plus agréables, plus dans du bien-être, des moments de partage, dans un couple ou dans une relation. Peut-être, voilà, vous êtes prêts à faire un cap maintenant pour certains, parce que peut-être qu'il y a des choses qui étaient reliées dans le passé et qui avaient besoin d'être travaillées et libérées. Et là, on voit que vous êtes prêts à avancer, en tout cas, et aller dans un cap positif. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de feu. On vous parle, pour certains, il peut y avoir une rivalité. Il y a peut-être eu une rivalité. Il y a peut-être des choses à dire. Ce que je disais, on a peut-être des choses à révéler. Et pour d'autres, bon, mais là, vous pouvez rencontrer une personne avec qui, ça serait un amour enflammé, quoi. Il y a l'amour enflammé là-dedans. Après, il y a une discussion qui est quand même un petit peu mystérieuse, là, pour certains. OK, on va voir avec l'autre oracle, là. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vous emmène dans l'abondance, qui pourrait vous apprendre et vous faire dépasser par rapport à une relation. Ou peut-être que c'est cette personne qui a évolué, qui est beaucoup plus en paix et qui est beaucoup plus dans l'ouverture et la passion. Du coup, c'est une réussite et peut-être que vous voulez vous donner une nouvelle chance ou une chance. OK, on va aller voir, du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a la peur de l'union. Ça m'a dit, regarde. La peur de l'union. Est-ce qu'on a peur de s'unir? Alors, on a de la tristesse. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a des choses à se dire. Pour certains, il y a eu des éléments qui ont été difficiles et qu'il faut laisser passer et couler. Quelque chose dans le passé qui vous a fait du tort ou de la peine. Mais voilà, là, il y a de nouvelles bases qui arrivent et vous allez sur des moments beaucoup plus agréables. OK, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de mensonges. Est-ce que vous avez peur qu'on vous mente? Est-ce que vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère dans ce qu'elle écrit? Est-ce que c'est vous qui cachez et mentez et cachez des choses? Vous avez peur qu'on découvre quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des secrets de famille? Des choses comme ça aussi, pour certains. Est-ce qu'il n'y a pas des communications cachées dans la famille, etc. OK, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'union et le doute. Alors, tout à l'heure, j'avais la peur. Mais là, on voit vraiment. Là, on a le doute et l'union. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez de cette relation? Avec cette personne, est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous demandez ce qui se passe dans quelqu'un autour de vous? Est-ce que cette personne est OK et bien d'accord avec ce qu'elle pense? Est-ce que vous êtes sincère dans votre démarche? Est-ce que vous avez envie d'y croire et d'avancer dans ce couple, mais vous avez peur? Vous êtes pris de doute. Pourtant, voilà, ça peut le faire. Ouais, là, on voit que vous êtes encore un peu en mode. Je lâche rien. Je doute de cette communication. Je suis encore avec des tristesses. J'ai des accusations. J'ai des mensonges parce que j'ai peur qu'on me mente. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, mais malgré tout, on a cette réussite. Bon, ça va. Donc, on voit les Gémeaux que vous avez quand même une situation là où il y a des communications cachées. Il y a quelque chose qui a été, qui n'a pas été dit. Ou des coups de poignard ou des trucs qui ont été dit, qui ont fait mal. Soit c'est dans le passé, soit c'est actuel. Soit vous voulez peut-être, il y a eu peut-être une trahison. Peut-être que vous voulez peut-être pardonner à une trahison. Là, vous êtes toujours attaché à une personne. Malgré tout, vous êtes dans une tristesse et vous avez du mal à avancer vers la réussite. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez y aller dans la réussite parce qu'on est sur un changement qui vous pousse à aller mieux. Mais voilà, il y a un travail à effectuer. Parce que sinon, vous êtes toujours pris dans le doute. Voilà, il y a quelque chose qui doit vous aider. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, les Gémeaux, pour pouvoir avancer, pour sortir d'une phase de doute et d'être en paix vis-à-vis d'un couple. Ou de quelqu'un qui est seul et qui aimerait rencontrer une personne. Là, on vous dit, vous devez passer un cas. Peut-être que vous devez arrêter d'accuser. Peut-être que vous accusez parce que vous n'êtes pas prêt encore à certaines choses. Vous avez peut-être encore ça en travers. Et si vous l'avez encore en travers, ou cette personne-là en travers, vous devez peut-être décider pour l'instant de mettre des distances avec cette personne. Si cette personne est toujours dans les accusations, ce n'est pas possible non plus. Malgré tout, vous avez quand même une abondance. Vous pouvez avancer et avancer dans le bon sens. Donc, j'ai l'impression que c'est plus, voilà, vous qui pourriez bloquer sur certaines choses qui vous en fait peut-être de la peine. Ou, voilà, vous réfléchissez dans une relation. Mais, visiblement, elle peut vous emmener à une découverte sur vous-même ou cette personne sur lui-même. Et ça peut vous apporter beaucoup d'ouverture et de réussite. Mais, voilà, il y a un cap important. Il y a quelque chose qui doit être dit. Peut-être des choses qui doivent être révélées. Ou vous avez peur qu'elles soient révélées. Que, du coup, ça peut mettre un frein à une relation. Ou est-ce qu'il y a eu des choses dans le passé, etc. Et vous avez peur, vous doutez de cette relation, si cette personne est sincère ou non. Pourtant, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très attaché. Quoi qu'il se passe, où que vous alliez. Voilà, cette personne peut vous revenir aussi. Là, pour moi, il y a un cap qui peut vous emmener à quelque chose de très, très positif. Mais, il faut travailler sur ce qui doit être dit. Ou, vous, vous devez faire beaucoup plus confiance, prendre le temps peut-être nécessaire pour voir si cette personne vous rassure à travers ce qu'elle va dire. Et donc, du coup, le fait d'être rassuré, voilà, vous allez peut-être arrêter d'accuser ou d'être piquant. Pour, justement, aller sur quelque chose de beaucoup plus positif par la suite. Donc, voilà, le changement, il vous appartient. Vous pouvez faire peau neuf. Vous pouvez rester sur votre bateau parce que, ben, il flotte. Tout va bien. Il n'est pas abîmé ni rien. Mais, ce n'est pas un mirage. On a cette sirène-là. On pourrait se dire que c'est un mirage dans l'eau. Non, vous pouvez viser plus haut et plus loin. Et que les choses, ce que vous voyez est vrai. Mais, voilà, peut-être que vous êtes peut-être encore en sécurité sur votre ado et vous avez peur encore de vous éloigner de la rive. Vous avez peut-être peur de faire peau neuf ou d'aller faire confiance à ce que vous avez envie d'entreprendre, de voir, de ressentir, etc. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, etc. Je vous lis tous. Je vous réponds à tous. Et si vous voulez mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Donc, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et je fais, bien sûr, des consultations privées. Donc, si vous avez envie d'une consultation, vous pouvez aller directement dans la barre de renseignements juste en dessous. Vous pouvez aller sur mon site Les Anges et Leurs Perles directement, soit par l'adresse mail qui est indiquée également. Donc, si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc, sur ce, les Gémeaux, je vous souhaite un joyeux mois et un doux mois, plein de bonnes ondes, douces et positives pour votre mois d'avril. Parce que vraiment, tout est devant vous. Vous devez croire en certaines choses, être rassuré sur d'autres. Mais voilà, le changement, il est positif. Il ne va pas être négatif. Il vous emmènera dans du positif. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais à tous des bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.